6 super bikes, 4 races du pilotage, Louis Rossi, vainqueur du Grand Prix de France Moto3 cette saison, Magdi Meglio, champion du monde 125 en 2008, Randy De Punier, 118 départs en MotoGP, le meilleur pilote français actuel, et enfin Philippe Monneray, notre pilote essayeur, ancien vainqueur des 24 heures du mois. Entre les motos japonaises qui trustent les victoires en compétition et les européennes qui font un retour en force, quelle est la machine la plus rapide ? En course pour le premier run, les 4 motos japonaises en version libre. La Kawasaki ZX-10R, la Suzuki GSX-R1000, la Honda 1000 CBR et la Yamaha R1. Par tirage au sort, Louis Rossi se retrouve sur la Kawasaki, Mike Di Meglio sur la Suzuki, Randy De Punier sur la Yamaha et Philippe Monneray sur la Honda. Philippe Monneray anticipe le départ, Randy De Punier reste un peu scotché sur la ligne. Comparé à une MotoGP, les rapports sont inversés. Réglementation oblige, le counter est bloqué à 299, mais la Kawasaki avec Louis Rossi à son guidon atteint les 300 km heure et l'emporte assez nettement devant Mike Di Meglio sur la Suzuki. Honda et Yamaha sont en retrait. La Honda, elle est pas trop molle, mais elle est inférieure. Randy, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que t'es un peu trop lourd. Ouais, ça doit être ça, ouais. Tu commences à te faire vieux aussi. Randy, ce départ moyen quand même avec la gamme. Vous êtes tous partis, vous m'avez laissé sur place. J'ai raté une vitesse, donc vous êtes tous partis. Bon, après... Alors Louis, t'as gagné avec la Kawasaki. Ouais. Elle est plutôt pas mal, elle marche bien. Puis un bon départ avec ça. L'électronique marche bien pour pas que ça capte de trop, donc ça permet de rester à fond. Puis derrière, il y a pas mal de puissance. Donc du début à la fin, c'était plutôt joli. Bon, bah on y retourne. On y retourne. Allez, c'est reparti. La Kawasaki et la Suzuki sont en finale. La R1 et la CBR vont-elles devoir affronter en repêchage la BMW 1000RR et la Ducati 1199 Panigale, les deux européennes ? De conception beaucoup plus récentes, elles sont supposées être plus performantes. Est-ce que cela se vérifie en piste ? A voir, maintenant. La Ducati se cabre et fait valoir d'entrer son caractère. Plus docile, la Yamaha, cette fois, attaque fort. Mais Randy de Puglier avec la 1000RR va très vite mettre tout le monde d'accord. Trop facile, hein. Derrière, la Ducati reprend l'avantage d'un rien sur la Yamaha. 300 km heure tout rond, la BMW s'impose à une vitesse similaire à la Kawasaki. Vous avez vu ce que c'était un pilote MotoGP, là ? Hein, vous avez compris ? Ouais, ça va, fais pas le malin. La BMW est en finale. La Ducati est également qualifiée. Définitivement éliminée la Yamaha. Et la Honda, moins puissante. Place au tirage au sort pour l'attribution des guidons en finale. Eh bien, regarde. Un bicylindre, toujours comme moi. Fais gaffe, hein, parce que sur les départs, ça lève un peu. Deux, trois, c'est compliqué. Bah, écoute, je vais essayer d'avoir les bras. Mike, et vous, quelle moto vous aurez ? On va voir ça. Aosaki. Oui. C'est à vous de tirer au sort, la machine, pour la finale. La Suzuki. Le MiG SXR. La BMW. Donc, bah, plutôt une bonne affaire, là ? Ouais, je pense qu'avec Mike, ça va être serré, on verra. Moi, je peux faire un bon départ avec la Suzuki. Ouais, mais le but, c'est d'arriver premier au milieu. Et la Ducati, vous y croyez pas ? Bah, t'es un peu vieux, Philippe, donc, on sait pas, faut voir. Deux machines européennes contre deux japonais, c'est la finale rêvée. Alors que la Ducati demande à être domptée, Louis Rossi effectue le meilleur départ avec la Suzuki. La Kawasaki est toute proche et prend rapidement les devants. Plus longue à se lancer, la BMW fait ensuite un retour spectaculaire. Plein gaz, la victoire se joue comme annoncé entre Randy de Punier et Mike DiMeglio. Jusqu'à la ligne, la ZX-10R chronométrée à 301 km heure résiste et s'impose d'une roue. Troisième de cette finale, même sans assistance électronique, la GSX-R demeure une valeur sûre. Quatrième, la Ducati. Elle a laissé les pilotes un peu sur leur faim, mais l'esthétique, le bruit, le couple fabuleux du bicylindre italien sont des atouts considérables. Dotée de toutes les évolutions électroniques issues de la compétition, deux motos sortent du lot, la BMW et la Kawasaki. Ah, pour rien, je l'ai battu, tout couché. Moi, je pense que la moto, elle tire trop court, ce qui fait que, l'avantage qu'il a eu au début, il l'a gardé. Mais ils sont vraiment très, très proches, les deux-là. Deux machines aux performances très proches, comme les pilotes, lorsqu'il s'agit de faire quelques burn et célébrer, enfumer, ce nouveau défi. Sous-titrage ST' 501